Ah arrête ! Nous allons manger chez les Marocains ! Non, c'est pas une blague, c'est pas un putaclic. Alice n'a plus le lobe de l'oreille, elle s'est fait mordre par un cheval. Comme on est à l'hôpital. Tout le lobe en fait. Je ne peux pas vous montrer, ça va être censuré. Ouais, non. Tourne-tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air, te mises en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. T'es retaire mon ami, ta campagne. Ensemble on apprendra les mains de danse. T'es retaire mon ami, ta existante. Tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, que dire de cette vidéo ? On n'était pas très ravis quand on a commencé cette vidéo. En fait, à la base, on ne pensait même pas la faire. Je vous dis clairement, on n'était pas parti pour faire une vidéo. On n'était même pas parti pour en parler, oui, mais pas pour faire une vidéo. Et puis, Alice. Alice à l'hôpital a dit, ah vas-y, filme, ça pourrait être drôle. Ça vient d'Alice, hein. Bref. Vous allez voir un petit peu, donc, Alice, ce qui lui est arrivé. Vous allez voir, c'était pas drôle du tout. Et puis finalement, bon, elle le prend avec beaucoup d'humour. Et elle relativise beaucoup, voilà. Allez, on vous embarque, on vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé et on vous explique. Alors, Pierrot, il a acheté pour goûter les petites bouteilles Twix, Malteser et tout ça. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Et il dit, je crois que mon frigo, il est trop froid et tout, parce que ça ne coule pas. Genre, le truc, il était congelé. Et donc, Pierrot ? Et donc, je n'avais pas le vélo percule, après. Il a oublié de le vélo percule. Du coup, ça ne risquait pas de couler. Ça marche mieux ? C'est bon, nous. C'est autorisé au percule sur YouTube ? Ça suffit. Là, ils font du goûtage. Malteser. Alors, c'est bon, par contre, là, je le sens couler, le cancer, là. Oui, imagine. Il est un peu farineux, le snicker. Mais oui, il est... Tu veux voir, il ne faut pas le faire passer. Il ne faut pas le faire passer. Non, il ne faut pas le faire passer. Il ne faut pas les mille montagnes, là. Tu vois ? Je vais se les refermer. Petit disclaimer, on est tous vaccinés. Attends. Je crois qu'il y a égouté deux. En fait, il n'y a pas le goût de snicker, c'est le goût au caloir. Ouais. C'est le goûtage. Non, j'ai égouté deux, je ne suis pas fan. Alors, moi, Malteser, je n'aime pas. C'est un petit arrière-goût. Je veux goûter Snickers. De malt. Alors, Twix, par contre, c'est Twix. Twix, c'est sympa, ouais. Non, alors là, par contre, non. J'ai égouté Twix. Franchement, je ne suis pas fan. Franchement, je ne suis pas fan. Moi, j'aime bien. Twix, c'est Malteser. Je ne sais pas, Malteser, c'est une chose. Il a le goût des Maltesers. Il faut aimer les Maltesers. Maltesers, c'est trop choulin. A la rigueur, c'est presque le Malteser que je trouverais le... Mais en fait, c'est un chocolat froid, quoi. Non ? Ouais. Non, après, les arrière-goûts et le Twix, je ne trouve pas qu'il ait le goût de Twix. Je ne sais pas. Non, mais il fallait goûter. On en a parlé. Moi aussi, ça me motivait. On en a acheté, on a goûté. Non, mais il fallait goûter. Après, il en faut pour tous les... Je ne dirais pas que je le rachèterais peut-être du Twix une fois. C'est le kecola que j'en ai eu. Il en faut pour tous les goûts. La vraie rose qui n'est pas là. Regardez, il y a Franck derrière. Il n'a pas le goût de la vraie rose qui n'est pas là. Regardez, il est mignon, cet enfant. Regardez ce qu'il fait. Il plie le linge. Il plie le linge, cet enfant. Il est mignon. Moi, maman, une seconde, je parle, s'il te plaît. Regarde, regarde. Regarde, une seconde, je parle, s'il te plaît. Allez, ce soir, on va... Ah, arrête ! Tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi, tais-toi. C'est bon ? Oui, ça a le goût de fleur. Bon, regardez, ça y a un truc, la machine, voilà, ça a le goût de fleur. Voilà, donc, ce soir, nous allons manger chez les Marocains. Voilà, alors on est parti. Bon, je vous avais dit qu'on allait manger à l'écurie de Mohamed. Non, je vous avais dit que c'est les Marocains. Je n'avais pas dit, mais on est à l'écurie de Mohamed. Et vous allez voir, vous allez voir, c'est rigolo. Regardez ça. Regarde. Alors là, il y a les chevaux. Alors, chez Elo, il y a les chiens. Ici, il y a les chevaux. Trop fort. Voilà, alors je vous montre, la table est là, avec les canapés. Et là-bas, ils sont... je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont en train de préparer la bouffe. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, on ne peut pas passer. Wouh ! Eh, salam alaykoum ! Allez, hop là ! Bonjour, je suis un mec, mais non, mais je me suis pris les pieds dans la tric, en fait. Ça va ? Ça va ? Oh, le téléphone, c'est bon, il est. Ça va ? Ouais. Regarde, regarde, regarde. Tu fais ça bien, en fait. Tu vas venir faire un manger chez moi, tous les jours, ça. Et c'est pas que couscous, comme dirait Noa. Ah non. Tu leur as raconté ? Oui. Il dit, le Marocain, pour lui, c'est couscous. Noa, il dit, oh, on va chez les Marocains, on mange le couscous d'un. Il a un peu... Ouais, il a un peu de miel en bas. Non, ouais, il a l'envers. Ah oui, alors, parce que Noa, Noa, on lui a dit, on va manger chez les Marocains. Et pour lui, on va manger couscous. Lui, il voit que ça, en fait. Marocain, couscous. On ne pouvait pas faire une photo, là, tout ça ? Si. Ouais, ouais, je vais aller. Non, je suis avec les deux. C'est qu'un. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait, Alice ? Regarde, tu tournes la tête. Ce n'est pas moi, c'est le cheval. Tu tournes la tête. Attends. Alors, pour des raisons évidentes, YouTube ne va pas accepter les contenus. Il n'en prendra pas la photo. Voilà, on n'en prendra pas la photo. Mais Alice n'a plus de lobe d'oreille. Voilà. Non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un putaclique. Alice n'a plus le lobe de l'oreille, elle s'est fait mordre par un cheval. Elle n'a même pas pleuré. Elle a paniqué au départ quand elle a vu le sang, en fait. Donc, quand je l'ai touché mon oreille ? Il y a eu un gros coup de panique, ça a duré environ deux minutes. Là, après, ça a été globalement. Elle nous dit, elle est partie fumer une cigarette parce que du coup, elle s'en veut, alors que c'est de la faute de personne. Alice, elle avait le thé dans la main et le cheval, il a voulu boire le thé. Il y a croqué le... Ça va, ça aurait pu être la joue. Ouais, ça aurait pu... Non, franchement, ça aurait pu être pire, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien sûr. Ce n'est pas beau, mais ce n'est pas vital. Mais par contre, ce n'est vraiment pas beau. Ça ne peut pas être un putaclique, on est à l'hôpital. On ne serait pas allé à l'hôpital pour un putaclique. La limite, ce qu'on peut faire, c'est de faire des traits au feutre sur l'autre oreille pour montrer ce qu'il manque. Oui, aussi, on peut faire ça, on fera ça sur la deuxième, mais sinon, si on peut faire ça, on lui coupe la deuxième, ce sera égal et le cheval. Mais c'est que j'ai dit, il faut les moratés qui bouffent la deuxième. Bah voilà, on va y retourner. Par contre, il a mangé le bout d'oreille. Oui, par contre, il a mangé le bout d'oreille. Mais il a dû se faire main. Non, mais il a mangé quand même vraiment, je vous jure que c'est vrai, un bout de tout le lobe. On ne peut pas vous montrer, ça va être censuré. Non, 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 du coup, il y a eu un gros coup de panique. On relativise beaucoup, je vous le dis, parce que ce n'est pas drôle, mais de toute façon, on ne peut rien y faire. De toute façon, on vous dit au courant, parce qu'on a eu l'assurance carte bleue. L'assurance de la carte bleue, là, pour l'instant. On prend en charge, parce que le docteur d'ici, en fait, il a dit qu'il fallait faire une chirurgie, je ne fais pas l'astuce pour l'oreille, donc il va falloir aller à Agadir ou Marrakech. Ou Marrakech, voilà, sachant qu'on est à 3 heures de route de Marrakech, donc on va voir. Donc là, l'assurance nous a dit, pas de souci, ils prennent en charge, sous condition qu'on ait un certificat médical. Alors, je ne vous dis pas, là, on essaye, à l'hôpital public, d'avoir un certificat médical. C'est un peu compliqué, il faut de la patience, mais franchement, elle a été prise tout de suite. Et voilà, enfin, super bien. Et moi, je suis assez contente d'elle, parce qu'elle a vraiment bien réagi. On ne lui a pas menti, on lui a dit tout de suite, écoute, on ne va pas te mentir, mais il croit qu'un bout d'oreille, quoi. Voilà, c'est pas grave, c'est pas vital, c'est pas joli, mais voilà, on va aller, la suite des aventures après. Bon, alors du coup, on est rentré pour le tagine. Ça va, Alice ? Ça va bien ? Elle a retrouvé ses copains les chevaux, tout va bien. Elle n'a pas l'air traumatisée, mais je ne sais pas qui c'est qui est le plus traumatisée. Par contre, demain, en fait, elle est plus traumatisée par le fait que demain, il va falloir se lever très tôt, parce que l'hôpital a dit qu'il fallait être là-bas à 8. Et il y a quand même une heure et quart de route jusqu'à Agadir. Ça veut dire que techniquement, il faudrait qu'à 6h30, on soit parti. Ça, ça ne la fait pas marrer, ça. Alors là, c'est le truc que Yoyo, il adore avec les œufs. Yoyo, il adore ça. T'avais faim, ma bichette ? Allez, bonjour à tous. Finalement, on pensait devoir partir à 6h pour aller à Agadir, mais en fait, bon, on peut partir plus tard. Donc là, il est 8h, on part direction l'hôpital militaire à Agadir, qui va prendre en charge Alice. En tout cas, on espère. Ils nous ont dit de venir. On espère qu'ils pourront faire quelque chose. Je vous assure que ça a l'air d'un sketch, le truc. On préfère en rire quand même, franchement. Même Alice, elle a une dose d'humour. Elle a une bonne dose d'humour quand même. Donc on préfère en rire. On a retrouvé le petit bout d'oreille, mais alors ça, c'était inattendu. On a retrouvé le petit bout du lobe, en fait. Donc on l'a mis dans une compresse, sur de la glace et tout ça, en espérant que, je ne sais pas si on a bien fait, et je vous avoue qu'on était un petit peu dépassés par les choses. C'est ce qui nous a semblé être le plus logique. Donc on a essayé aussi un peu de faire des recherches sur le temps que ça pouvait être garé. En fait, pour moi, il y a forcément des chirurgiens qui travaillent la nuit. Peut-être pas à l'hôpital militaire, mais il y a forcément quelque part des chirurgiens qui travaillent la nuit. Le problème ici, c'est la communication. C'est là que c'est extrêmement compliqué. C'est finalement, c'est de savoir où aller, quand et comment. Quoi qu'il en soit, si ça avait été une urgence vitale, on aurait appelé les secours, et voilà. Or là, comme ce n'est pas une urgence vitale, il y a des solutions. De toute façon, comme nous a dit le médecin, à ce moment-là, on n'avait pas le bout d'oreille. Au pire, c'est de la chirurgie réparatrice, esthétique, et ils pourront faire ce qu'il faut. Voilà. On va aussi parler assurance, parce que du coup, nous, on avait prévu de prendre... Alors, on va faire deux minutes. Alice, peux-tu prendre le sac, s'il te plaît ? Merci. J'ai un bout d'oreille en moins. Le bras. Oh là là ! Je me dis qu'elle a de l'humour. En fait, on avait prévu de prendre l'assurance voyage... Ah, il y a Elodie qui arrive. L'assurance voyage au bout de trois mois, en fait, à la fin de la carte bleue. Et en fait, bon, là, on est toujours dans l'assurance de la carte bleue, donc on espère que ça fonctionne bien. Ah bon, alors, on remonte, on vous est avancé. C'est ça, on ne vous explique pas ? Ah non ? Il faut que vous avez expliqué. Bon, du coup, ça y est, on a retrouvé Hello, qui fait à la fois taxi, ta traductrice, super Hello, voilà. Non, donc je reviens sur l'histoire de l'assurance. En fait, ce que je disais, c'est que les assurances, nous, on n'avait pas pris l'assurance pour l'instant, puisqu'en fait, on est toujours sur le couvert de la carte bleue, voilà, qui s'arrête bientôt d'ailleurs. Donc, il nous reste encore un mois, et donc, dans un mois, on aura la nouvelle assurance. Mais on espère que ça fonctionne au niveau de la chirurgie réparatrice. Là, c'est le mystère, par contre. Voilà, bon, bref, on vous tient au courant, on vous expliquera tout ça. Ouh, Alice, elle est fatiguée, elle en a marre. En même temps, il y a une heure et quart de route, jusqu'à Agadir. On est dans Agadir, on est un peu perdu, en fait, on n'arrive pas à trouver l'hôpital militaire. Donc là, Hélo est parti voir à la pharmacie, si vous pouvez nous expliquer où est l'hôpital militaire. Bref, donc, on n'est toujours pas à l'hôpital, et voilà. Et bon, l'angoisse, ça monte un peu quand même. Bon, alors Hélo, elle s'est mise en mode GPS marocain. Alors, est-ce que c'est quoi elle-là ? Alors, ils lui ont dit à gauche, et après, bah, GPS marocain, tu demandes. Bon, l'examen, là, mais bon, là, c'est pas mal. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. Je suis dans l'hôpital de l'Elascar. Il s'est barré, enfin. Ah, bah lui, il connaît. Smarly, la baisse. Afek, afek ! C'est quoi, ça ? Ça, c'est un malekom. Finkin, le spittard de l'Elascar, afek. Il est juste... Slimane ! De con, hein, on est à Paris. J'ai réussi, quoi. J'hallucine, c'est la première fois que ça m'arrive que je me tape des mots comme ça. Ah, il est là. Ah, ouais, les gens, ils ont continué, genre, non, me parle pas, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive, je te jure. Bah, allez, on a trouvé l'hôpital. Je me suis crée en France, là. On a trouvé l'hôpital et on va aller voir. Ça va, on arrête. Ça baisse, quoi tu fais ? On va essayer d'aller se mettre au parking. Voilà. Non, 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 mais je regarde devant. On va chercher une place. On a trouvé l'hôpital, déjà. Maintenant, il faut trouver une place. Tic, tic, tic. Ah, ouais, mais là, il y a des voitures. Regarde comment ils sont garés, les mecs. Ça va être compliqué. Regarde, lui, il nique la place. Il y a une place, il la nique. Il doit pas avoir le frein, non, c'est long. La bonne ? Non. Et puis, je suis pas une de l'hôpital, mais aussi. Bon, on va essayer de trouver une place. Bon, on a réussi à se garer, là. Allez, on va essayer de retrouver l'hôpital. Ça va, là, une chiate. C'est sur nous. Oui, mais c'est long. C'est long. Alors, tu couilles plus parce que c'est long que parce que tu manques un bout d'oreille, quand même. Oui. Bon, on est à l'hôpital militaire et maintenant, on attend son tour. Allez, c'est pas très classe, mais on fait ça dans Carrefour. Quoi ? On fait la vidéo dans Carrefour. On est allé faire un tour pour la détendre un peu. On avait pas fait le panier, Marie. Non, on se balade en téléphonant. On se balade, on ira chercher le panier après. Je vais faire trouver un an pour pour la chaîne. Bon, en fait, on est complètement un peu à l'ouest. Je pense qu'on est un peu déroutés aussi. On a quand même bien relativisé hier. Et je pense que la pression retombe aussi aujourd'hui. Donc, on est allé à l'hôpital militaire. Et en fait, à l'hôpital militaire, en gros, le médecin nous a dit clairement que ça faisait trop longtemps, en quelque sorte, que le petit bout de lobe était tombé et qu'il n'était pas sûr du tout que ça marche. Voilà. Donc, il voulait bien tenter de remettre le lobe. Donc, c'était sous anesthésie locale. Et donc, il lui reposait le lobe, en fait. Mais il n'est pas sûr que ça marche. Et il dit, pour lui, ça va nécroser et retomber. Donc, ça risque de s'infecter aussi. Donc, c'était clair dès le départ. La décision, elle revenait à Alice. Voilà. C'est son corps. C'est ses choix. C'est elle qui va vivre avec. Donc, on s'en est remis à Alice. Voilà. Et Alice, elle ne veut pas. Elle ne veut pas le remettre parce qu'elle a peur que ça retombe. L'idée ne lui plaît pas. Par contre, elle ne peut pas faire de chirurgie esthétique maintenant. Elle est trop petite. Alors, après, c'est de l'esthétique. Mais pour faire de l'esthétique, on ne va pas faire ça sur une enfant de 11 ans dans le sens où ce n'est pas vital. Voilà. Donc, clairement, les médecins ne sont pas chauds du tout pour ça. Par contre, plus tard, quand elle sera plus grande, elle pourra refaire son oreille si elle le veut. Pour l'instant, elle préfère la garder comme ça. Et nous, on respecte son choix. C'est aussi notre rôle de parent. À la fois, si elle est en danger d'imposer quelque part quelque chose. Mais là, elle n'est pas en danger. Et c'est son corps. Donc, on respecte ça. Voilà. On va aller faire un tour. Ça va détendre un petit peu. Parce que là, il y avait un gros coup de pression quand même. elle a fondu en larmes quand le médecin lui a expliqué comment ils allaient procéder. Et surtout que ça risquait de ne pas tenir et de retomber. Voilà. Donc là, ça, ça lui a fait un peu peur. Enfin, voilà. Bref, on fait une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure peut-être plus tranquille. Bon, allez, on rentre à la ferme là. Alice, elle a un petit peu fatigué. Un chouïa. Ça a été un petit peu long. C'était fatigant. C'était émotionnellement éprouvant aussi. Et puis, maintenant, on va faire avec. Voilà. On va faire avec. C'était pas tout à fait simple. Mais on a quand même essayé de pas mal relativiser. Et de se dire que, ben, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave. J'ai fait une petite parenthèse au début pour introduire la vidéo. Pour bien vous... Ben, pas vous expliquer. Mais remettre les choses bien au clair. Que, ben, ça arrive. C'est un accident. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Si on avait fait plus attention. Et si ceci. Et si le cheval. Et si et si... Enfin, avec des si, on refait le monde. Donc, ça peut arriver. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas à en tenir rigueur à qui que ce soit. Ni au cheval. Ni à l'écurie. Ni à la petite. Ni aux parents. Ni à absolument personne. Malheureusement, des fois, dans la vie, il ne faut pas forcément chercher un coupable. Et en tout cas, personnellement, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à aller chercher un coupable dans ces situations-là. C'est juste un accident. C'est you ? Oui ! Ouais ! C'est un passier. Voilà. Alice, on a deviné. Je vais dessiner un truc. Vous allez devoir deviner. Mon côté, surtout là, ton frère, de toute façon. Tu me laisses, devine. Tu me laisses réfléchir. Dis comment tu leur faisais. Une oreille. Non ! Non ! Un caca ! Attends, je me suis loupée. Attends, je recommence. Non, non, on n'a pas le droit, ça, de recommencer. Oui ! Oui ! Mange. Un caca ! Un rond. Une tête. Des oreilles. Dumbo. Un ours. Oui, j'ai Dumbo ! C'est un moteur. Bon, ben alors là, j'ai peur, là. Dumbo ! Alors là... Je devrais deviner. Hé, je te préviens, les enfants. J'ai désolé. Hé, il y a la camée. Non, c'est à papa, il a trouvé. Attends. On avait deviné tous les deux. Un cœur ! L'oreille, mon oreille ! L'oreille à Alice ! Attends, attends, attends ! C'est moi qui ai deviné ! Réparer l'oreille à Alice avant. L'oreille ! Hé, mais ça manque... C'est les plans pour le chirurgien. C'est les plans. Découpez selon les poitiés. Ah, c'était ça ! Comment il s'appelle, ton pote ? Célim ! Célim ? Non ! Si ! C'est Célim ! La fourche de machin possédant, là. C'est quoi ? Un trident. Non. Un four du diable. Non. Alors, c'est le vide. Non ! Si, 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 c'est le vide. Non ! Si, 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 regarde ! C'est une fourchette ! C'est le vide. Oh, une fourchette ! T'es sérieuse ? C'est un cadeau, une fourchette. Tu nous montres ta blessure de guerre ? Parce que là, c'est plus dramatique. Enfin, c'est plus dramatique. C'est plus choquant, quoi ! On voit pas trop bien, Phare, tu te lèves. Et on dépasse une aile. Tu vois ? Allez, son bobo. Maman, j'ai pas 5 ans et demi. Quoi, c'est pas un bobo ? Non, c'est une blessure de guerre. C'est une blessure de guerre ? C'est une princesse guerrière. Et les gens, ils ont vu Céline ou pas ? Alors, je tiens à dire qu'elle a quand même... Hélo lui a acheté une licorne. Oui. Seulement, elle a quand même donné à la licorne le nom du cheval qui l'a mordu. Bah oui, le cheval qui m'a mordu s'appelait Céline. Du coup, ma licorne s'appelle Céline. Je pense qu'elle a un gras. D'accord. Voilà, elle est siphonnée. Salut les bébés. Ça va bien ? C'est une poupée ? Non. C'est quoi ? C'est un doudou ? Oui, c'est un doudou ? Non, c'est un bébé. Non, c'est un bébé. Si on allait chercher Alice, qu'elle nous dise comment va sa petite oreille. Ce matin, on s'amusait avec Alice. On lui a peint son pansement et on lui a dessiné un cheval dessus. C'est un peu comme les plâtres chez les enfants, quand il se casse un bras, une jambe. C'était drôle. Elle est en plein soleil. Regardez, je vous montre. Regardez, elle a un beau cheval. Oui, elle est trop mignon. Sinon, ça va ? Tu as bien dormi ? Oui. Oui. Bon, alors, on me demande. Tu n'as pas mal ? Non. Non. Et est-ce que tu es traumatisée ? Non. Non, ça va ? On va faire un câlin ? À qui ? Bon, je ne sais pas. À qui tu as envie de faire un câlin ? À Sanka. À Sanka ? Bien sûr, le plus caractériel. Alice, elle adore celui qui a le plus foutu caractère. Mais toi, il est trop mignon à Sanka. En fait, Alice adore le cheval qui a le plus mauvais caractère, finalement. Concrètement, peut-être celui qui l'a bouffré, quoi. Non, ce n'est pas vrai, il est gentil Sanka, mais il a un sale caractère. Non. Il est un peu têtu. Ah oui, mais il est dans son box ? Ah non, il n'est pas dans son box. C'est dans les creux parce qu'ils sont à l'ombre. On va aller voir Sanka. Ça va, mon beau ? Oui, Sanka, il aime bien les cas, là. Et Herman. Allez, l'ami des bêtes, on y va ? Voilà. Il n'est pas traumatisé, Alice. Elle aime toujours autant les chevaux. Elle est même retournée. Et puis, elle a fait la paix aussi avec Célim, qui l'a mordu. Elle a fait la paix. Elle est allée le voir tout de suite pour lui dire qu'ils étaient toujours copains. Et puis, elle n'est même pas spécialement choquée puisqu'on lui disait, au pire, tu mettras tes cheveux devant ton oreille. Ce matin, je lui dis, tu veux... Je fais quoi ? Je t'attache les cheveux ? Oui, elle voulait une tresse. Voilà. Donc, je crois que ça la choque pas plus que ça. Non, mais j'ai le soleil dans la tête. Hop ! Oui, là, c'est sur la vidéo. C'est mieux, hein ? Oui, mais là, c'est sur la vidéo. Bah quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Aujourd'hui, on va laver les chevaux ! Ah oui, aujourd'hui ? Ah oui, 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 mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. On va attendre il le dit. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'on va peut-être pas vous le remontrer. Lavage de chevaux, cet après-midi. Allez, zouzou ! Ici, c'est le coin où on se rassemble. Alors, les bébés, le sac à sable, j'allais dire. Le bac à sable. Bah, ce serait leur journée, ici. Et du coup, on ne part plus, hein, de la ferme, parce que, bah oui, Alice, elle a des soins à faire. Donc, on reste ici et, bah, c'était pas prévu comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas, hein, voilà. Et si, par contre, on va partir, mais, 15 jours entre ces deux rappels de la rage. Voilà, donc, bon, on va pas aller bien loin, mais on va essayer de vous montrer quelques petites choses sympathiques. Bon, alors, avec Noémie, on va aller dire bonjour, enfin, bonsoir, à mon avis, parce que c'est le soir, aux animaux. Oh là ! Et en même temps, on va vous les présenter. Donc, vous nous accompagnez aujourd'hui, allez voir les animaux. Donc, ça, c'est colibri, colibri, bonjour, ça, c'est plutôt, plutôt bonjour. La petite violette, elle est là-bas. On va éviter, on va éviter. Violette, violette, gratouille, vous le connaissez. Zina, la mule. Et donc, on dit bonjour, on dit bonjour. Là-bas, Jazz, Pollux, non, c'est pas Pollux, c'est Gaston. Je me trompe entre Gaston et Pollux. Oh, ça va, faut pas se moquer. On va aussi présenter les chiens. Voilà. Là, on a les chefs qui n'ont pas de nom. Donc, on va dire Bernadette et... Bonjour ! Ah, Bernadette et on ne sait pas qui. Nous avons les canards. Donc, les canards, Donald, Daisy et on ne sait pas. Bon, là, dans celui-là, il y a... Dracar, Sanka, et oui... Donc, Sanka, Dracar, on a Noé et Octavia là-bas. On ne sait pas si on les voit. Et avec des... Voilà. Et c'est fait. On a... Là, il y a Herman et Noéime. Noéime, on ne le voit pas. Il est là. Bonjour, Noéime. Et là-bas, il y a Texas et Jimmy. On les voit là-bas. Et maintenant, c'est parti pour présenter les chiens. Voilà. Là-bas, il y a un marmoud. Il y a un marmoud. Dromadaire. Je ne me rappelle pas de son nom. Il ne s'appelle pas vraiment marmoud. Et on l'a rebaptisé marmoud. Oh, là, on l'a rebaptisé marmoud. Bonjour, marmoud. On ne va pas rentrer, mais... Voilà. Attends, pour le refuge canin. Le refuge canin. Donc, Nesquik. Attends, je ne sais pas si on le voit là. Nesquik. La petite qui a été récupérée il y a deux jours. Voilà. Elle est cachée. On ne la voit pas. Polyx. Polyx. Voilà, Polyx. Il défi que c'est Valentin. Voilà. Ils sont très, très ravis de nous voir. C'est un peu foufou. Et pour la petite dernière, on va pouvoir s'approcher. Chouquette. La jeune fille. Chouquette. Coucou, Chouquette. Voilà. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup d'animaux. Mais attends, les agroétaires là. Ils ne sont pas là. Bon, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Enfin, si, il y en a, mais quand même. Et ce n'est pas super grand, mais c'est déjà bien. Voilà, voilà. Voilà. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, Alice, elle s'est fait mordre par un cheval à l'écurie à côté. En fait, le cheval lui a attrapé le lobe de l'oreille, en fait. Et lui a coupé toute cette partie-là, comme vous avez vu sur la vidéo. Vous avez vu aussi qu'Alice, elle relativise quand même beaucoup les choses. Quelque part, on est assez content de sa réaction, en fait, de sa façon de prendre les choses et de voir le bon côté des choses. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez important dans la vie. Et mine de rien, voilà, c'est vrai que je dirais que ça... Comment dire ? Que ça rassure peut-être en tant que parent de se dire, voilà, elle arrive à prendre le bon côté et à laisser le mauvais. Et finalement, on pourrait croire qu'elle en est vraiment traumatisée et absolument pas. Elle va vers les chevaux, elle n'en fait pas de cauchemars, elle vit vraiment, vraiment bien les choses et elle est assez impressionnante. Voilà, je peux dire que franchement, elle nous a vraiment... Ouais, elle nous a scotché. Vous allez être tous autant qu'on est, on a été scotché par sa réaction. Voilà, allez, sur cette vidéo pas très drôle. La vidéo tourne principalement autour d'Alice, voilà. C'était le sujet principal, je suis désolée. Dans la prochaine vidéo, on va vous montrer la construction d'une infirmerie vétérinaire. Yo-Yo, Pierrot et Kiki vont construire sur la ferme en bambou, en bois, etc. Donc un habitat alternatif pour servir d'infirmerie sur la ferme. Vous allez voir ça, ils vont aussi faire une chape quand même de béton au sol pour que ce soit plus simple, qu'il n'y ait pas la poussière et tout ça dans l'infirmerie. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bonjour Noa ! Oh, dis-le-moi, Jacques, ne me sens pas, mais si loin tu n'oublieras pas. Je t'en prie, dis-moi, je t'en prie, dis-moi que tu seras jamais bien loin de moi. Et puis qu'un jour aussi tu reviendras, au-delà de cette longue vie. Je t'en prie, dis-moi n'importe quoi, j'ai tant besoin de toi. Laisse-moi encore, laisse-moi encore y croire. Alors, il y a dit qu'un barbouille ça passe pas partout ?